Ils s'appellent Sorante. Élevons-nous un petit peu vers la littérature. Voilà. Alors, Natalia nous a examinés fixement, puis elle a souri. Ce n'est pas une vierge. Alors c'est quoi ? Elle a une cape blanche pour la cacher, la couvrir, mais ce n'est pas une vierge. C'est une femme rouge, en plâtre, et elle est à poil. Elle a des mamelons noirs. Natalia nous a fait peur. C'était qui, du coup ? Elle ne savait pas, une idole brésilienne. Elle nous a dit qu'elle lui avait demandé quelque chose. Alors, c'était un extrait de La Vierge des Tufières, l'un des douze contes composant le dernier recueil de Mariana Henriquez, Les dangers de fumée au lit, dont la traduction française vient de paraître aux éditions du Sous-Sol. Alors, je vous ai déjà parlé dans cette émission de Notre part de nuit, le grand roman gothique de Henriquez, et d'un autre recueil de nouvelles, Ce que nous avons perdu dans le feu. Dans les douze contes qui composent ce recueil-ci, Les dangers de fumée au lit, alors vous allez retrouver, Charline, la même atmosphère horrifique, enracinée dans la vie quotidienne. Le même style, limpide aussi, qui est très clair, très poétique, où tout à coup, il y a la monstruosité qui affleure. Les douze histoires, elles mettent en scène des enfants ou de très jeunes filles qui sont à la fois innocents et inquiétants. Parfois, il y a des monstres dans la rue, ce sont des vieux mendiants humiliés qui vont se venger étrangement, ou des enfants abandonnés, et parfois, les monstres sont à l'intérieur. Mariana Henriquez est une immense écrivaine parce qu'elle nous fait sentir que ces spectres, toutes ces créatures sournoises qui peuplent ces pages, eh bien, sont aussi nos propres pulsions de destruction, nos propres névroses, qu'elles en sont en fait la matérialisation implacable et très menaçante. Dans le Mirador, qui est un des contes, il y a une créature surnaturelle, invisible, qui va prendre possession d'une jeune femme dépressive venue se reposer au bord de la mer, où on s'est raté en fait. Et qui est cette créature ou cette entité, on ne le sait pas. On ne sait pas si elle est à l'extérieur ou à l'intérieur de la jeune femme triste, si elle est logée dans les ténèbres de son esprit, ou même si c'est une espèce de créature qui nous hante tous, et c'est très terrifiant. Il y a quelque chose sur la folie, le psychisme qui est génial. Ou bien alors, il y a des enfants maltraités, violentés, qui sont mis en scène dans les rues de Barcelone ou de Buenos Aires. Et il y a un des douze contes qui s'appelle Les Petits Revenants, qui raconte des enfants fugueurs et prostituées, qui ressuscitent et qui viennent hanter les vivants, comme si Henri Cass avait anticipé l'intrigue du feuilleton Les Revenants. Parce qu'en fait, ce livre, il a été publié en Argentine en 2009, donc avant Les Revenants. Et il y a des résonances comme ça. Toutes ces histoires, en fait, sont vraiment intéressantes parce qu'Henri Cass nous montre que les rues de nos villes, nos vies, en fait, tout est plein de mémoires, plein d'échos, plein d'images. Et donc, les spectres et les prémonitions sont des espèces d'échos de ce que les gens pensent ou ressentent. Et c'est très, très beau. Il y a un des contes qui s'appelle « Où es-tu, mon cœur ? » où c'est une jeune femme qui est fascinée par les battements de cœur d'un homme qui est malade, qui est cardiaque, donc qui fait de l'arythmie. Et elle est fascinée par ces rythmes bizarres. Et le personnage du cardiaque... Je sais, Guillaume, ça vous fait rire, mon amour, pour les choses horrifiques. Préfigure déjà, Juan, le personnage légendaire de Notre part de nuit. En fait, ce qui ressort de ces histoires, c'est que notre modernité, ce qu'on croit très rationnel, très stable, n'est qu'un décor. Il ne faut pas croire en notre modernité, pas plus finalement, c'est une apparence aussi trompeuse que le sourire des jeunes filles innocentes chez Henriques. En fait, il n'y a que les revenants qui sont éternels. Alors, je vous supplie de dire « Les dangers de fumée au lit ». Voilà, c'est sublime, c'est paru aux éditions du Toussol et c'est une traduction magnifique de l'écrivaine Anne Plantagenet qui a aussi traduit les autres œuvres d'Henriques. Voilà, lisez-le, lisez-le. Rappelez-nous les références à l'heure, Isabelle. Alors, « Les dangers de fumée au lit », c'est par Mariana Henriquez, c'est paru aux éditions du Toussol et il y a une reproduction de Van Gogh sur la couverture. Avec un petit verre de sang de corbeau, ça passe tout seul. Merci, Isabelle Sorante. Merci pour cette lecture, ce conseil.